Ne sachant pas si tu vas venir au monde riche ou pauvre, bien portant ou infirme, tu choisirais quel type de société ? A cette question, la majorité d'entre nous répond aujourd'hui en faveur de l'organisation d'une protection sociale tout en concédant de payer des impôts et des cotisations sociales. Pourtant, cela n'a pas toujours été une évidence de s'organiser collectivement pour nous protéger contre la pauvreté. Revenons un peu en arrière pour comprendre ce long cheminement collectif qui a conduit notre sécu. Comment faisait-on auparavant pour éviter la situation de pauvreté ? Dans la société traditionnelle, on pouvait compter sur la solidarité des membres de sa famille et plus largement de sa communauté. Le principe était que, comme on se comptoyait, on se ressemblait et on entretenait des liens étroits, on se soutenait mécaniquement en cas de difficultés matérielles. Les personnes âgées par exemple, elles étaient prises en charge dans le foyer de leurs enfants. On était protégé par plusieurs cercles de relations, la famille, les voisins, la communauté religieuse, le village. Mais ces liens de dépendance à la famille et à la communauté ne s'accordaient pas avec la liberté individuelle. On t'offrait la protection du groupe à condition de se soumettre totalement à ses normes et ses valeurs. Dans le cas où tu voulais marquer ton désaccord ou vivre différemment des autres, tu t'exposais au rejet par les autres et tu perdais alors leur protection. Mais l'individu était de plus en plus en demande de liberté. Il te restait une seconde solution, la charité religieuse. Je t'explique le principe. Demandez l'aumône aux âmes charitables de la minorité la plus riche. En fait, il faut des pauvres, beaucoup de pauvres d'un côté et quelques riches très riches de l'autre. Ces riches croyaient pouvoir obtenir une place au paradis s'ils démontraient leur bonté en donnant aux plus miséreux. Enfin, seulement pour éviter qu'ils ne crèvent de faim quoi. La charité c'est bien, elle est utile encore aujourd'hui, au moment du téléthon par exemple. Mais c'est loin de suffire pour faire reculer massivement la pauvreté. Au final, la charité s'appuie sur des rapports très inégalitaires entre les plus riches et les plus pauvres. Mais les individus étaient en demande de plus d'égalité. Alors vers quoi se tourner ? La responsabilité individuelle ? Épargner ! Problème ! Au 19ème siècle, les salaires étaient si bas qu'ils te permettaient juste de te nourrir et de te loger. Donc, premièrement, tous ne pouvaient pas épargner. Deuxièmement, ils n'étaient pas obligatoires d'épargner. Or, difficile de se comporter de manière prévoyante quand tout ton quotidien est absorbé par ton travail. A l'époque, il y avait bien quelques gros employeurs de l'industrie qui offraient une protection paternaliste à leurs ouvriers en leur offrant. Le logement, la sécurité de l'emploi, un minimum d'instructions pour leurs enfants, une église, une pharmacie et même parfois le privilège de pouvoir garder la maison une fois à la retraite. Super système ! On pourrait même en rêver ! Euh, je t'arrête tout de suite. La contrepartie, c'était des conditions de travail terribles, un rapport d'exploitation insupportable et puis c'était un peu trop enfortilisant tout ça. Heureusement, des ouvriers désireux de liberté ont une idée de génie. Mutualiser ! Mutu quoi ? Oui, créer des mutuelles ouvrières. Je t'explique le principe tout à fait innovant. Ils se sont demandé comment faire vu leurs faibles moyens financiers. Et puis, Eureka ! Ils avaient de faibles moyens, certes, mais ils étaient nombreux par ailleurs. Et comme selon les lois statistiques, tout le monde ne tombe pas malade en même temps. Tout le monde ne sera pas forcément accidenté dans sa vie sans savoir qui le sera pour autant. Ah, il suffit que chacun verse une petite part de ses ressources dans une caisse commune dans laquelle puiser pour dépanner l'un ou l'autre en cas d'incapacité à travailler. Autonomie, confiance, réciprocité. Et le tour est joué. Génial, non ? Faut aller y penser. Nous avons jeté là les bases de notre système de sécurité sociale actuelle. Rester plus qu'à le généraliser à l'ensemble des travailleurs. Il allait falloir un peu de courage et de volonté politique pour en l'imposer dans toute la société. Eh bien, un événement tragique a accéléré le processus. La guerre. Comment les hommes revenus de la guerre mutilés et blessés allaient-ils pouvoir vivre s'ils n'étaient plus en capacité de travailler ? La nation avait là une dette à l'égard de son peuple. Tous les ingrédients étaient réunis pour que des ordonnances actent la naissance des organismes de sécurité sociale françaises. Le 4 octobre 1945, le gouvernement provisoire oblige employeurs et salariés à financer collectivement des organismes de sécurité sociale par le versement de cotisations sociales pour s'assurer contre les différents risques sociaux. Risques quoi ? Oui, tu sais, toutes ces situations qui peuvent te mettre dans l'incapacité temporaire ou définitive de travailler. La maladie, l'attente d'un enfant, l'accident, la vieillesse ou encore le chômage. Où que tu habites, parce que tu contribues aux mêmes efforts de financement, tu peux compter sur la solidarité de tous. Pas besoin d'être le pote ou le parent de quelqu'un pour obtenir son secours. Cette solidarité, c'est un droit social. Elle est garantie par la loi. Elle fonctionne grâce à des règles complexes, certes, mais qui garantissent le bien-être du plus grand nombre. Sous-titrage ST' 501